Chers amis bonjour nous sommes le dimanche 16 avril 2023 il est 9h30 quelques news de l'Arménie de la Sars et d'Adasport Arménienne. Foire du Dauphiné donc à Romand donc Romand sur Isère donc à 20 km de Valence il y a une association arménienne qui est connue l'Amicale des Arméniens Romand. Chaque année ils ont un stand donc arménien avec des produits arméniens donc beurre, feuilles de vigne, vous connaissez en fait et puis des spécialités donc sucrées salées voilà hier nous avons fait un petit tour donc dire bonjour à nos amis donc de les Arméniens de l'Amicale des Arméniens de Romand avec monsieur Guzuluk Bédic et puis d'autres membres, d'autres membres de l'Amicale qui étaient là en train de servir donc justement un public un public aux 99% non Arméniens mais nous les Arméniens voilà on a aussi rendu donc visite et saluer et dire encourager l'effort qu'ils font parce toute l'année ils font des choses en faveur de l'Arménie et puis ça fait effectivement cette foire ça fait des recettes et ils font connaître la cuisine arménienne à l'ensemble des chemins des habitants de la région qui connaissent beaucoup de français connaissent les beurre, les feuilles de vigne bien sûr ils vont régulièrement au stand arménien donc c'est jusqu'à jeudi aujourd'hui donc dimanche c'est jusqu'à 21h donc le soir et c'est jusqu'à jeudi prochain donc voilà ce foire du Dauphiné le stand arménien qui est à la place Jules Nardi donc c'est en pleine ville ça se passe cette année donc ils sont en face de la mairie de Romand. Allez rendre visite si vous avez le temps mes amis. Je voulais vous présenter aussi ce, voilà j'ai trouvé hier donc en faisant mes archives donc ce document de douze pages, un carnet en fait qui est édité un supplément d'Azad magazine qui était publié à Grenoble et qui a aujourd'hui disparu donc à l'occasion des 125 ans, pardon 25 ans d'Azad, un document de douze pages qui présente les timbres d'Arménie donc tous les timbres d'Arménie édité depuis 92 à 2002 donc dix ans et c'est très très donc chaque timbre est commenté donc voilà un très très bon pour les philatélistes donc ça ici à Valence, à Bourg-les-Valence, j'avais créé avec des amis l'association Philarménia de timbres qui est devenue après Philarménie après bon je sais pas ce qu'elle devient aujourd'hui mais en tout cas pendant des années on a fait ça donc regardez tous les timbres et justement ces vignettes étaient très 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 appréciées regardez ils sont très beaux pour les philatélistes mes amis j'en ai à peu près 20-25 de ces exemplaires donc le vendredi prochain le 21 avril lors de la soirée donc de notre association arménienne sur les génocides arméniens je distribuais donc c'est justement pour ceux qui n'ont pas et je crois que beaucoup n'ont pas distribué donc ce fascicule voilà à ceux qui veulent de façon gracieuse voilà mes amis donc ce sera vendredi prochain 20h30 une occasion aussi pour faire venir des gens mes amis voilà le commercial mais on discutera il y aura des personnalités importantes qui viendront aussi je vous le révélerai après et puis la ville de priva qui est la capitale d'ardèche avec michel vala donc son maire avec lequel on a été avec la délégation valentinoise de nicolas d'aragon on a été en octobre dernier en arménie michel vala va faire va signer avec le maire d'ashtarak donc qui s'appelle thomas charverdian qui va en compagnie du consul de lyon vice-consul de lyon d'arménie à lyon pardon michel vala va va signer donc et avec le préfet de l'ardèche aussi un thierry de vimeux ils vont signer donc le une charte donc un jumelage en fait donc entre priva et ashtarak la ville d'ashtarak et donc ce sera donc vendredi donc dimanche prochain et en même temps il y aura l'inauguration d'un monument dédié au génocide arménien de 1915 à 14h square avenue général leclerc et puis après donc il y aura signature donc de du pacte d'amitié entre la ville de priva et ashtarak et le concert de musique de l'école d'ashtarak à l'église saint thomas donc ça sera dimanche prochain mais en même temps ici à partir de 19h le c24 le comité du 24 avril à valence donc dimanche prochain dimanche prochain le 23 invite aussi donc à partir de 19h une veillée donc préparer aussi un programme de la jeunesse qu'il faut aussi encourager voilà mes amis puis bon je je parlerai donc je vous ai souvent montré donc le drapeau de l'arménie occidentale qui est là en fait un qui est ce drape là voilà et si vous voulez donc on a pour ceux qui s'intéressent parce qu'on a eu beaucoup de questions voilà qu'est ce que c'est que l'arménie donc un explicatif de plusieurs pages donc l'arménie occidentale pourquoi le pourquoi de la chose donc en français puis regardez pareil aussi le très beau signe voilà donc le aussi des documents qu'on peut nous fournir à ceux qui demandent par par internet ou on demande aussi au président donc à mena capa mende aussi d'envoyer donc voilà donc aussi pour faire connaître ce que c'est que l'arménie occidentale c'est notre patrie en fait à ce liergi dans laquelle on est né et qui inclut l'ensemble de l'arménie tout simplement et qui est a priori reconnu par le traité de 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 sèvres de 1920 voilà voilà mes amis écoutez je vais passer donc aux nouvelles aux nouvelles la nouvelle donc hier la grande nouvelle la délégation de l'azervaïdjan a quitté Ielevan donc au championnat d'or les championnats d'Europe d'haltérophilie dont la cérémonie d'ouverture s'est déroulée en façon fastueuse avec la culture l'histoire arménienne présentée donc sur avec un son et lumière c'était d'après nos indicateurs et puis d'après les médias était quelque chose d'extraordinaire que l'arménie sait faire donc vraiment c'est elle est championne d'ailleurs d'Europe même du monde dans l'organisation de ce genre de spectacles avec de petits moyens les arméniens font des merveilles et ça vraiment ils savent ils savent le faire cérémonie donc grandiose d'ouverture bien sûr discours de bachignan discours du ministre de de des sports mais mais surtout surtout donc le drapeau lors de les 40 nations participantes 380 athlètes donc des championnats d'Europe d'athlésie qui ont commencé donc hier et qui vont se poursuivre jusqu'au 23 avril avec des médailles arméniennes prévues des médailles d'or 2 à 3 on verra donc le drapeau de l'azervaïdjan dans les 40 drapeaux qui ont défilé sur scène quand il est descendu donc sur un socle quelqu'un donc qui a il s'est emparé donc de du drapeau et il a brûlé voilà donc adam nikoyan et nikoyan il a dit moi je peux pas me permettre de ayerevan la capitale d'arménie de faire hisser donc le drapeau azeri quelque part on peut le comprendre mais mais dans une rencontre internationale puisque l'arménie était recevée en fait un c'était l'honneur de l'arménie brûler donc un drapeau même le drapeau de l'ennemi de l'azervaïdjan c'est quelque chose qui peut nuire et qui va nuire de toute façon effectivement à l'image que l'arménie voulait donner une très très belle image d'une belle organisation d'une réception internationale d'autant plus que l'arménie voulait aussi réaliser d'autres manifestations mondiales bon de boxe c'est déjà fait mais je crois que c'est championnat d'europe de boxe donc c'est déroulé mais plutôt au niveau mondial au niveau du judo boxe des sports en fait pour faire connaître davantage l'arménie et yérevan et pour faire venir des touristes aussi voilà donc ça c'est un petit peu refroidi mais bon c'est pas c'est un petit épisode qu'on oubliera rapidement donc la délégation de l'azervaïdjan les quatre athlètes sont rentrés donc à bakou et pour eux c'était un prétexte aussi pour dire que voilà l'arménie voilà ils attendaient que ça en fait c'est d'ailleurs garen giloyan notre confrère journaliste donc le vice ministre des sports a affirmé que va effectivement l'azervaïdjan n'interdait qu'une occasion pour justement rentrer ou pour de pour monter du doigt l'arménie tant pis tant pis on se passera des athlètes azéries mais il est vrai que brûler un drapeau d'une quelconque nation même une nation ennemie hostile voilà c'est pas quelque chose moi je j'encourage pas parce que le drapeau représente des symboles comme la religion religion et drapeau il faut sont des choses qu'il faut pas toucher à mon avis voilà tout simplement les arméniens ont bien d'autres choses à toucher qu'on aille faire la guerre qu'on aille faire le commandage renforcer des nos jeunes soldats aux frontières il y a des choses à faire en fait sur le terrain et pas tellement aller dans l'âme de ne pas pratiquer les mêmes pratiques que le monde turco azérien eux ils sont ils sont capables de faire ce genre de truc mais que les arméniens soient un petit peu plus on est un peu beaucoup plus anciens beaucoup plus intelligent voilà j'ai pas donné non plus de leçons de morale je comprends un petit peu ce monsieur qui est qui en pouvait plus de voir les couleurs de l'azerbaïdjan voilà je referme la parenthèse mes amis voilà et le donc le président du parlement alain simoniane à la rencontre la cession de la ci qui se passait donc à samarkand en ouzbékistan je crois que oui c'est ça il a effectué donc il a effectué un discours en affirmant que il a montré du doigt l'azerbaïdjan qui détruit les traces de la culture arménienne sur les hachkars sur des éléments sur la culture le patrimoine religieux culturel dans des zones occupées de l'altzar il a fait et puis même on a richevan il a affirmé qu'en effaçant les lettres arméniennes des hachkars l'azerbaïdjan ne peut pas changer l'histoire voilà donc c'est tout est tout est dit dans cette phrase tout simplement devant des nations donc il a fait ce discours là voilà mes amis donc sport rovanès bachkov gumri donc médaille de bronze aux JO donc au dernier JO pour l'arménie bien sûr rovanès bachkov il a remporté son cinquième combat professionnel en cinq en cinq combats tout simplement cinq sur cinq bravo donc ça se passait à londres et il a il a par chaos en fait donc à la quatrième reprise au quatrième ronde il a mis chaos son adversaire bravo rovanès bachkov qu'on comptera sur lui d'ailleurs pour les JO donc de paris 2024 et puis et puis arthur davidjan donc il a eu la médaille de bronze pardon au cheval d'arçon au championnat d'europe de gymnastique antalya donc au cheval d'arçon il a eu donc cette médaille de aujourd'hui soit en soi à cheval justement au saut de cheval pardon il sera il est l'un des favoris donc on verra s'il y a une médaille d'europe et puis va quand d'avidjan aux anneaux il a été vice champion d'europe médaille d'argent face à un turc antalya ça se passe donc tout ça ça se passe à antalya en turquie le championnat d'europe de justement de gymnastique et même je peux vous dire que l'arménien j'ai vu les l'ensemble donc du concours va quand d'avidjan aurait pu être champion d'europe sauf que ça se passait donc en turquie les juges une nouvelle fois peuvent être aussi influencés bon c'est pas grave déjà une médaille une médaille d'argent déjà pour la pour l'arménie c'est très bien puis une médaille de bronze et aujourd'hui je pense qu'on en aura d'autres aussi les arméniens sont très forts en gymnastique ces derniers temps violation du cc le va à sotsc avant-hier et hier donc plusieurs fois donc les azerbaïdjan tirent sur les positions à tel point que le la mine d'or de sotsc a dû arrêter a dû arrêter repris arrêté donc voilà donc c'est ils jonglent ils jonglent avec le commandé les tirs à zéry les violations de ces celles-feux et puis les forces russes le péage meneront désormais les documents des citoyens de la tsar vers l'arménie je m'en parlais de poste les termes c'est aussi la tsar poste qui existe en fait la poste de la tsar qui diffuse aussi des termes pratiquement aussi joli que ce que je vous ai présenté ici les termes d'arménie voilà qui va donc c'est là sont les forces russes qui vont qui vont pour la tsar poste diffusé donc les documents importants pour les habitants de la tsar pour faire sortir de l'enclave enfin de l'enclave la république d'alça qui est aujourd'hui dans un blocus total sont les russes qui vont transmettre les documents vers vers l'arménie et puis de l'arménie vers l'étranger et l'inverse voilà une bonne chose mes amis et puis je finirai par le titanic le titanic tout le monde connaît coulée en 1912 en atlantique nord donc iceberg et voilà dedans il y avait des milliers de bien sûr de passagers et parmi ces milliers de passagers il y avait je veux dire il y avait 1317 passagers 908 membres d'équipage donc plus de 2000 personnes et dedans il y avait six arméniens six arméniens de l'empire ottoman souvent ceux qui fuyaient donc le génocide voilà pardon avant le génocide les massacres les massacres amigas puis toutes les massacres d'adana tout ce qui se passe avant 1912 et il ya eu aussi avant le génocide des massacres turcs contre les arméniens ces arméniens qui allait aux états unis un américain américain en fait regardez le film d'éléa kazan qui cherchait la paix pour leur famille et ils étaient six arméniens embarqués sur le titanic depuis le port de south amson ou certains comme on le voit deux trois qui ont pris donc le bateau le titanic à cherbourg avant de faire la traversée donc le bas il a donc depuis depuis southampton en angleterre le titanic est venu à cherbourg et a fait escale aussi en irlande à queen stone puis après la traversée malheureuse voilà dedans il y avait six arméniens et combien d'arméniens ont vécu donc deux 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 arméniens ont survécu au drame donc du titanic en fait voilà ils ont été miraculeusement sauvés il y en a un qui s'appelle donc david vartagnan et l'autre il s'appelle nechann krikorian voilà david vartagnan avait 22 ans donc il fêtait son anniversaire sur le titanic il a survécu il a fait donc il a continué à vivre au canada puis aux états unis pareil pour nechann krikorian voilà deux arméniens sauvés du titanic pourquoi je parle du titanic parce qu'on en parle régulièrement cette semaine on a parlé par rapport à ce naufrage de 1912 qui a marqué l'esprit de l'humanité en fait voilà un bateau qui aurait jamais dû couler qui était qui était incoulable et qui a coulé voilà tout simplement gros gros naufrage avec six arméniens dedans dont deux qui ont eu la vie sauve voilà mes amis pour ce dimanche je vous laisse à demain mes amis bonne journée je vous laisse à demain – Sous-titrage FR 2021